C'est un texte, ou plutôt une lettre, que votre héroïne adresse mentalement à sa mère que vous avez choisi de nous lire ce matin pour terminer cette émission, Anne Parillot. Et ça sonne comme un hommage. Oui, parce qu'en fait, de lire cette lettre que mon héroïne écrit à sa mère, c'est ma façon de rendre hommage à la mienne, qui vient de disparaître. À ma mère, maman, j'adore ce mot, j'aime l'entendre, j'aime le dire, cinq lettres qui me bercent, j'aime le bruit qu'il fait, l'écho qu'il crée, l'onde de paradis qu'il aimait, un adoucissant pour vie calcaire, un enchantement sans hiver, il me bouleverse, ma tendrie, autant qu'il m'attriste, sans que je comprenne ce qu'il éveille dans le sanctuaire de mon être. Mystère que je n'ai pas cherché à percer. J'ai préféré nous protéger, me protéger du regret de ne pas avoir tout à fait la maman qu'il me fallait. J'ai préféré la rêver que d'entrevoir la réalité et ainsi ne pas la dégrader de son titre de noblesse. J'aurais tellement souhaité lire une lettre de toi comme celle que je t'écris à travers les larmes. J'aurais tellement espéré ces paroles qui consolent. J'aurais tellement désiré que tu me portes dans ton cœur comme tu m'as porté dans ton ventre. J'aurais tellement aimé que tu m'aimes. Plus tout, plus fort, plus grand, plus comme une maman. Tout ça m'en manquait terriblement. Et depuis très longtemps, je t'attends. Même si je suis une grande, je reste une enfant qui s'ennuie de sa mère. Moi, je crois que je suis née parce que je voulais être avec toi, être avec ma maman, tant j'ai besoin de ton amour, du tien, de celui de mon père, de celui de ma soeur, de mes frères. La mère a toujours été pour moi quelque chose de sacré. Comment ne pas devenir folle en éprouvant le miracle de la maternité ? Si toutes les mères avaient la clairvoyance d'en prendre conscience, humilité, sagesse, mais surtout reconnaissante, seraient de mise devant un tel prodige. Mais tel ne fut pas le cas pour toi, ma maman. Ma naissance, sans être un événement malheureux, n'en fut probablement pas un heureux. Et, de ce fait, ne le fut pas pour moi. Enfanter devrait être un pacte d'amour entre une mère et son enfant pour l'éternité. Je ne te juge pas. Je ne te jugerai jamais. Je crois sincèrement que tu as fait du mieux que tu pouvais avec ce que tu avais. Et je t'aime trop pour me permettre de te faire du mal. Mais tu peux imaginer la souffrance provoquée par ta distance, voire ton absence. Mes proches pourraient en témoigner et te révéler combien la mère, ma mère, est une composante essentielle de mon existence. Comment ils m'ont regardée, peinée et déséquilibrée pour suivre tristement mon chemin. Dommage pour toi, dommage pour moi. Tu t'es réveillée un peu tard, mais pas trop tard, car je n'ai jamais cessé d'y croire. Et j'ai trop faim pour dénier refuser le pain que l'on me donne, surtout quand il provient de celle qui m'a donné la vie. Retrouver sa mère, c'est comme retourner dans sa chair. C'est regagner la paix, la chaleur, le bonheur, l'amour. Alors aime-moi, maman, que je puisse prononcer sans souffrir ce mot que j'aime tant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !